Premier exercice de respiration, on va faire la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est je viens inspirer en gonflant le ventre et je viens expirer en vidant le ventre. Je reviens, pareil, on inspire en gonflant, on expire en vidant le ventre. On continue. Là on va faire la même chose, on va partir sur un rythme de 5 secondes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. On va faire ça sur une minute. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de respiration, c'est assez long, 5 secondes, donc il faut bien réguler la respiration. Il ne faut pas tout souffler d'un coup et après avoir un, deux secondes, être dans le mal. Il faut contrôler et essayer d'expirer progressivement, inspirer progressivement. En démarrant 5 secondes, je vous donnerai le top, à chaque fois je vous donnerai un top. On va commencer par une inspiration. C'est parti, on inspire 5 secondes, allez. top, on expire 5 secondes, top, 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 top allez super vous avez vu ça c'est compliqué d'inspirer et d'expirer sur cinq secondes donc là pour le dernier exercice ce qu'on va faire on va s'allonger vraiment complètement je vais m'allonger je pose la tête au sol je vais mettre les bras le long du corps les jambes resserrées ce qu'on va faire on va venir s'enfoncer dans le sol dans le tapis et on va venir maintenir chacune part chacune des portions de notre corps je vous donnerai à chaque fois quelle partie va falloir venir enfoncer dans le tapis quand on vient enfoncer dans le tapis on vient le plus fort possible d'accord on relâche pas la tension tant que j'ai pas dit de relâcher on va commencer par les talons donc là les bras le long du corps tout le reste du corps détendu et là mes deux talons je vais les enfoncer le plus fort possible dans le sol c'est parti les deux talons je me concentre sur les deux talons et je pousse très très fort dans le sol à fond au maximum vraiment j'essaie vraiment de m'enfoncer dans le tapis étape on relâche là on vient contracter les cuisses donc je serre les cuisses à fond c'est parti je serre à fond à fond à fond à fond avant le plus fort possible je tiens je tiens je tiens encore 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 et je relâche complètement enfin la même chose avec les fessiers je serre les fesses à fond c'est parti là je serre vraiment le plus fort possible à tout le reste du corps j'essaie de me laisser décontracté je me concentre juste sur les fesses je serre le plus fort possible et je relâche là on vient contracter les abdos donc je serre le ventre au plus fort possible c'est parti je contracte les abdos j'essaie d'avoir le reste du corps relâché on contracte on contracte on contracte on ne lâche pas et top on relâche là on vient enfoncer l'arrière des épaules les omoplates dans le tapis juste l'arrière des épaules c'est parti j'enfonce le plus fort possible l'arrière des épaules à fond à fond à fond à fond je pousse vraiment à chaque fois le plus fort possible et je relâche là on vient faire la même chose avec l'arrière du crâne je vais enfoncer l'arrière du crâne dans le tapis c'est parti là je mets le maximum de pression et j'essaie d'avoir le reste du corps relâché c'est compliqué au début mais il faut réussir à dissocier chacune des parties de son corps et on relâche là on va partir du bas vers le haut étape après étape et on va rester contracté quand je vais vous dire d'enfoncer les talons on enfonce les talons on va continuer avec les mollets les cuisses mais on va rester tout contracté jusqu'à ce que je vous dise de relâcher le corps entier là on démarre par les talons j'enfonce les talons le plus fort possible je contracte les mollets les cuisses hop j'ai les talons les mollets les cuisses contractés à fond le reste du corps relâché je rajoute les fesses hop et là j'ai tout le bas du corps jusqu'à la hanche et contracté qui s'enfonce dans le tapis j'ai rajouté les points je serre les points le plus fort possible et je les enfonce dans le tapis en même temps une fois que j'ai les points et tout le bas du corps je rappelle les talons les mollets les fessiers les cuisses contractés les points serrés les points en fonction d'encore je rajoute les coudes là j'enfonce les coudes j'enfonce l'arrière des épaules et l'arrière du crâne et les abdos et là j'ai tout le corps vraiment contracté au maximum qui essaye de s'enfoncer dans le tapis c'est parti on s'enfonce à fond à fond allez on pousse on pousse on pousse à fond et on relâche un peu bon